L'objectif c'était d'aller au Mexique sur la paroi d'El Gigante pour gravir la voie Logicale Progression. On s'est tous retrouvés à Mexico, qu'on a ensuite pris un autre avion jusqu'à Chihuahua. Après à Chihuahua, on a retrouvé toute l'équipe. On est partis en minibus chargés au maximum, on a tout optimisé. On est allé jusqu'à un hôtel à Chihuahua et ensuite on a fait encore du bus jusqu'à Bazazachi. Bazazachi c'était le petit village du Far West où il y a une seule ligne droite et plein de petits restos et beaucoup de 4x4 dans tous les sens. L'approche d'El Gigante, ça s'est plutôt bien passé, assez facile, une fois qu'on avait trouvé le guide. Ensuite c'est une petite heure de 4x4, assez sportif. Et ensuite il faut marcher pendant une heure, une heure et demie. Et on descend le canyon et petit à petit on découvre la face. On arrive par derrière jusqu'à se retrouver devant. Et puis le soir c'était quand même pour arriver au relais avec petite purée, petite mouille. Génial. Donc le premier jour, du coup on a juste grimpé le 6B plus et le 6B qu'on a fixé. Hop, on est redescendu, dormir au pied de la falaise avec un petit bivouac à 5 minutes du pied de la falaise. Et le lendemain matin du coup le deuxième jour, hop, on est revenu. On a remonté ces deux longueurs à Jemart. Hop, on a enchaîné ces deux longueurs en 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 jusqu'au premier bivouac, le power of power. Donc là on a fait une petite pause, on est arrivé là vers midi et demi. Soi Marion, ça va ? Les nuits sur Portal Edge, alors au début c'est un peu, on se dit bon, ça n'a pas trop commencé à se passer. Moi c'est vrai que j'ai un peu galéré déjà, mais t'es sur le Portal Edge. Ça va qu'il y avait Toine et Kev pour le monter. Mais sinon ouais, c'est pas mal. Peut-être que c'était un peu trop détendu avec peut-être Gaël et Marion qui étaient passés avant. Mais sinon c'était... Là c'est le meilleur moment de la journée, tu sais pourquoi ? Non. Parce qu'on va te filmer en train de hisser. Oh non mais là, vas-y voilà, ça va être la honte tout de suite. Ah mais au revoir, je me suis améliorée. Pas du tout, moi je crois que c'était pour me remonter. Voilà, celle-là tu la tiens vers le haut. Ah d'accord ! Ah d'accord ! Ah mais génial ! Oh là là, mais qu'est-ce que tu bois bien ! Vu que ça fait une semaine qu'on mange des tacos, c'est des caissicarnets, c'est des trucs mexicains, ça marche super bien ! Et il nous reste plus que 600 mètres d'escalade ! Ça va Kev, il est confortable ce sac ! Donc après on a enchaîné le 6C+, le 6B+, le 7C, le 7C c'est le crocs de la voie, c'est le passage le plus dur. Après un long 6C, un 7A, un 7B, un 7A+, un 7B, hop ! Là, on arrive au deuxième bivouac, enfin, 7B, le 7C+, c'est technique, pas facile à faire à vue. Après un beau 7B+, un 7B, les trois dernières longueurs sont vraiment les plus belles. 7B, les deux 6A pour servir sur le gâteau, là, c'est des belles longueurs sur tout, en bac, on arrive aussi bien. Les Gore-Tex servent à quelque chose. Eh ben, on serait sortis de meilleures plus tard, ça aurait été l'enfer ! C'est la folie ! C'est de la grande folie !